Amis Bélier, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois d'avril. Mois d'avril qui vient vers nous, le mois d'avril, le mois de la lune, de la renaissance, évidemment. Alors, nous allons voir justement ce qui vient vers vous dans les douze domaines de la vie à travers la grande roue astrale. Alors, je souhaite évidemment un magnifique anniversaire, une très belle année, nouvelle année solaire, aux béliers qui sont concernés, donc aux béliers du mois d'avril. Mais évidemment, ce taroscope est pour tous les béliers. Alors, nous commençons par l'énergie qui va vous soutenir tout au long de ce mois d'avril. Et nous avons la tempérance. La tempérance, c'est une carte de grande amitié, mais surtout, évidemment, de grande communication. Donc, on voit bien que pour vous, en avril, ce qui va être important, c'est de communiquer, c'est de faire passer vos idées, d'écouter aussi, bien sûr, celles des autres. Pour une fois, ce sera très bien. Et en même temps, si vous voulez, d'avancer sur la route grâce à tout cela. Mais en face, nous avons le pendu. Alors, que veut dire le pendu dans la maison 7, qui est vraiment la maison de la personne que vous avez en face de vous ? C'est le compagnon ou la compagne, c'est le collaborateur, la collaboratrice, l'associé. Vraiment, là, c'est vraiment quelqu'un qui est en face de vous et qui compte tous les jours. Alors, le pendu veut dire que vous n'avez pas de réponse à ce niveau-là. Il est évident que, moi qui ai déjà vu un petit peu en posant les cartes ce qui venait vers vous, il est évident qu'en ce mois d'avril, ami bélier, vous serez beaucoup plus porté au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de vos activités, au niveau de vos affaires, plutôt qu'en réalité au niveau véritablement amoureux, voire relationnel très proche. En effet, le pendu marque un souci de couple, un blocage, un arrêt sur image. On a même une notion de sacrifice dans le sens où on sait que la relation ne marche plus très bien et on fait ce qu'on peut. Maintenant, évidemment, si vous êtes, par exemple, célibataire ou que tout va bien dans votre couple, eh bien, il y a déjà, en tant que célibataire, une personne en face de vous qui vous bloque. Donc, ça peut être un associé, ça peut être dans le travail. Et pourtant, nous allons voir que dans le travail, dans vos activités, notamment au niveau financier, vous aurez de très belles choses qui arrivent. Donc, il faut vraiment reconnaître, je pense que vous pourrez le faire, et éliminer ou bien écarter la personne si c'est au travail, dans vos collaborations, qui vous gênent. Parce qu'à ce moment-là, c'est de la jalousie. On va un petit peu, d'ailleurs, en parler tout à l'heure. Et si vous êtes dans un couple qui fonctionne très bien, eh bien, quand même, je vous invite, malgré tout, à avoir une petite conversation avec votre compagnon ou votre compagne, car peut-être que lui ou elle ressent des choses un peu complexes. Il y a peut-être quelque chose dont il ou dont elle ne vous parle pas. Il ou elle n'ose pas vous mettre au courant de cela. Peut-être avez-vous parfois des réactions de bélier un peu fortes. Mais en tous les cas, il y a quand même quelque chose à régler dans votre couple. Méfiez-vous, ça existe et c'est important. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Nous allons continuer à égrener la roue. Mais voilà, il y a quand même quelque chose. Maintenant, dernière solution, parce que c'est vrai que là, il faut tout envisager, comme ça n'est pas du personnel, comme en consultation privée. On peut aussi imaginer que dans votre couple, vous-même, alors pour le coup, vous vous sentez bloqué par la personne en face de vous. Peut-être aimeriez-vous un petit peu changer. Peut-être en avez-vous assez de votre couple. Cela aussi, c'est possible. Donc, selon la situation dans laquelle vous êtes, soyez bien vigilante ou vigilant par rapport à votre couple, si vous êtes en couple. Et si vous ne l'êtes pas, faites bien attention. Il y a quelqu'un en face qui vous bloque, qui vous gêne. Peut-être même en le faisant exprès, qui sait. Nous passons justement donc aux finances. Dans les finances, vous avez l'amoureux, alors qu'il n'a rien à voir avec l'amour. Tous les tarologues vous le diront. L'amoureux, elle est mal nommée. C'est un choix de vie. Donc, au niveau financier, il semblerait bien que vous ayez un choix à faire. Ça peut être un choix d'investissement, vendre quelque chose ou bien acheter autre chose ou bien un choix, peut-être une dépense qui arrive porteuse de sens parce que cette carte-là, elle est toujours porteuse de sens pour la suite. Donc, à voir effectivement financièrement dans vos possessions quel choix pourrait bien être là au mois d'avril. Et dans la maison 8, qui est la maison des grands changements en général, en même temps, ça vient un peu répondre au côté financier, nous avons le pape. Très belle carte, grande carte de bénédiction de vos actions. C'est aussi une carte, le pape, de signature de contrat. Donc, là encore, on imagine, il est évident qu'il y a des signatures, il peut y avoir des accords. Le pape, effectivement, parle aussi des alliances. Donc, vous voyez que financièrement, comme je vous l'avais dit au début, les blocages ne viennent pas de là. Au contraire, le côté financier, les activités pour gagner de l'argent, vos possessions sont au contraire extrêmement bien éclairées en avril. C'est vraiment une question de personnes qui tangue un petit peu. Dans la maison 3, nous allons voir justement, donc là, on est dans la communication, dans vos fréquentations autour de vous. Alors, ce ne sont pas des fréquentations intimes. On n'est pas dans l'intimité, on est dans le quotidien, le travail, les amis. Bon, on est plutôt de cet ordre-là et nous avons la lune. Alors, la lune signifie toujours un cycle, un cycle qui s'arrête déjà, un autre cycle qui recommence. Il semblerait bien que vous ayez peut-être un petit peu épuisé tout votre cheptel de relations sociales autour de vous. Peut-être qu'il y a un changement qui se prépare, certainement d'ailleurs, ou tout au moins le besoin d'un changement, d'un renouvellement. La lune va toujours vers le soleil, donc ça n'est pas quelque chose qui va se faire instantanément ou d'un coup. Mais on voit bien qu'il y a ici un émotionnel qui vous porterait un peu à augmenter un peu, à aller voir un peu ailleurs. Et bien sûr, c'est confirmé par la carte de la force dans la maison neuve. La maison neuve qui parle de l'étranger, de ce qui est étranger, de ce qu'on ne connaît pas encore, d'une grande ouverture à l'inconnu. Or, la force est une très belle carte, elle pose des choses, c'est même une passionnée, elle fait avancer les choses très très vite et très très bien. Donc, il semblerait bien que, en avril, vous ayez plus intérêt, amis béliers, à aller vers des choses, vers des gens que vous ne connaissez pas, à essayer de rentrer dans un, au moins un, nouveau réseau social, plutôt que de rester dans votre cercle parce que j'ai l'impression que là, on va un petit peu tourner en rond. Dans la maison 4, alors la maison 4, elle représente vraiment votre foyer, votre intimité. Nous avons le mat ou le fou. Il porte les deux noms. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, cela annonce soit un déménagement que vous avez prévu, que vous aimeriez engager parce que, précisément, peut-être, dans une négociation, vous achetez un bien immobilier, vous aimeriez aller ou bien vous vendez votre maison. Donc, il y a une idée quand même de départ. Alors, ce n'est pas un départ tout de suite en avril. Le mat prépare, en fait, le départ. Le mat, en réalité, a bouclé une étape de vie. La dernière carte, c'est le monde dans le chemin initiatique de la thérologie. Et le mat, eh bien, juste entre le monde et l'arcane 1, qui est là, d'ailleurs, le battleur, pour signifier qu'il lâche l'affaire, que ça y est, c'est réglé, et qu'il se prépare à une nouvelle étape. L'ermite lui ressemble. Et on va le voir tout à l'heure. Il se trouve qu'elle est en phase du mat. Ça n'est pas pour rien. Donc, lorsqu'on a le mat dans le foyer, ça veut dire qu'on prépare un départ dans son foyer. Alors, là, si vous êtes en couple et que ça bat un peu de l'aile, eh bien, il est possible que vous, ou l'autre, d'ailleurs, prépare un départ, qu'il y ait une séparation qui s'annonce. On en parle. Pas forcément beaucoup. Pas forcément beaucoup, parce qu'on a le pendu. Mais on commence à envisager, on se rend compte que quelque chose va devoir être un petit peu discuté. Si vous êtes dans un couple qui s'entend bien, je le répète une fois de plus, il y a quelque chose à voir dans le couple malgré tout. Le pendu est là, ça n'est pas pour rien, qui ne va pas. Quelque chose ne tourne pas rond, ça ne veut pas dire qu'il faut se séparer, mais il y a quelque chose à régler. Si vous êtes célibataire et qu'on a le mat, là aussi, chez vous, ça ne vous plaît pas, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas porté, vous ne vous sentez pas avancé dans ce foyer, ou alors vous êtes encore chez vos parents, vous avez envie de partir, ou bien vous êtes chez un ami en transit parce que, bon, par exemple, vous avez vendu et vous cherchez autre chose et c'est un peu compliqué. Le mat indique toujours une posture pas agréable dans la maison 4, donc dans votre foyer. Il y a quelque chose à changer, on est en train de, on est en transit avec le mat. En face, on a l'ermite. En face, nous avons la maison 10. La maison 10, c'est un peu le grand destin du mois. Alors, c'est un bien grand mot, le grand destin du mois. Mais ça donne un peu un objectif hors l'ermite. Qui c'est ? L'ermite, c'est celui qui se sent très seul, qui est très seul d'ailleurs, et voire même parfois qui s'isole par choix pour réfléchir, c'est le chercheur de sens. L'ermite, c'est l'arcane 9 du tarot de Marseille. L'ermite, il termine une étape, lui aussi, il réfléchit, vous voyez, on revient un peu à ça, et il va vers l'arcane 10 que vous avez d'ailleurs ici tout de suite après, la roue de fortune, parce qu'il trouve la porte de sortie. Alors, ça, ça veut dire qu'on voit bien que chez vous, de façon assez intime, en vous, il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est drôle, comme ce mois-ci, pour vous, on voit tout ce qui est un petit peu extérieur, c'est-à-dire, on va le voir surtout là, on ne l'a pas encore tout à fait vu, mais les activités, les possessions, la finance, ça marche très très bien, mais tout ce qui est intime, vos fréquentations habituelles, votre foyer, carrément peut-être le compagnon de la compagne, c'est compliqué. Il y a quelque chose là qu'il faut trouver. Alors après, je ne peux pas rentrer dans les détails, parce que c'est assez généraliste, vous le savez bien ça, mais voilà, il y a quelque chose quand même qui existe. Alors, on continue, et on passe à la maison 5 qui nous part du bonheur, dans le bonheur en général, le bonheur que j'ai notamment, le bonheur en amour, c'est vrai aussi qu'on peut presque le préciser, mais on parle un peu là d'amour souvent plutôt général, mais l'amour quand même. Alors, on a la lionne de fortune. La lionne de fortune, c'est une carte qui indique qu'on fait un tour de roue, 180 degrés, un tournant à 180 degrés. On était là, on est en bas, on était en haut, on est en bas, à droite, à gauche, à gauche, à droite, c'est le contraire. Vous avez compris. Boum boum, ça tourne. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans votre bonheur, quelque chose tourne. Alors, soit vous arrivez à quitter quelqu'un qui ne vous convient pas, soit vous apprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et vous allez traiter le problème, c'est un peu une surprise. La lionne de fortune, la roue de fortune, c'est quelque chose de surprenant. Disons quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas. Donc, lorsque la roue de fortune tombe dans le bonheur en amour, vous vous doutez aussi que ça peut être, évidemment, une toute nouvelle rencontre, même si vous êtes en couple. Boum, ça tombe dessus. C'est le destin. La lionne de fortune, c'est le destin qui frappe. Et en face, on a le battleur. Dans la maison 11, les grands projets du mois qui vont venir. Le battleur, c'est l'arcane 1 du tarot de Marseille, le début d'une nouvelle étape. Donc, vous voyez que cette roue qui tourne en face dans le bonheur en amour avec en face dans les projets une nouvelle étape à enclencher. Souvenez-vous, juste avant, on avait le mathe dans le foyer, l'ermite qui cherche le sens et de toute façon, le foyer va bouger. Ah, ben oui, ça peut très bien nous révéler que vers la fin du mois, on aurait une rencontre frappante, un petit peu, même, fracassante qui nous mettrait bien sur une nouvelle voie. Alors, si vous êtes célibataire, tant mieux, pas de problème. Mais si vous n'êtes pas célibataire et que, ben, ma foi, votre couple est un couple normal qui avance, ça peut poser problème. Vous voyez, ça peut, du coup, vous retrouver en blocage par rapport à cette opportunité qui s'avère assez sympathique. et puis, peut-être, porteuse de sens aussi pour vous. Alors là, c'est un peu compliqué. Là, le relationnel, ce mois-ci, va être, va peut-être déboucher au mois de mai. Pas vraiment en avril, on en aurait un prémice, mais finalement, ça déboucherait au mois de mai et peut-être, on verra, il faudra voir au mois de mai ce qu'on a sur une nouvelle aventure, sur peut-être quelque chose de nouveau. La maison 6 qui est la dernière avec la 12 en phase. La maison 6 qui représente le quotidien, l'énergie qui va m'accompagner dans mes activités, dans ma forme, dans tout ce que je veux mettre en place, on a le soleil. Bah, évidemment, c'est un très bel arcane, arcane de lumière, arcane de chaleur, arcane d'honnêteté, arcane de clarté, arcane de vie. Donc, on est dans la vie, on est dans la clarté. Au quotidien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais déjà un petit peu vu, on est dans, vous êtes portés, tout va bien pour vous, en fait, en réalité, il y a ce côté relationnel qui peut poser problème. En face, dans la maison 12, qui représente un petit peu la maison des ennuis, des soucis, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est là qu'on regarde, la maison Dieu, waouh, une des pires, la tour qui s'écoule. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Alors que tout va bien pour vous en face, eh bien, vous allez avoir une grosse déception. Alors, soit une déception, soit une trahison, soit vous-même, vous allez vous décevoir, comment dire, vous-même, vous allez vous trouver un peu en panique, en indécision, si vous faites une rencontre qui vous perturbe beaucoup. Vous savez, ça peut arriver, on a la roue de fortune. C'est ça le problème, c'est que boum, ça tombe dessus, ça tombe dessus. Alors, un mois bien compliqué, un mois bien compliqué émotionnellement, émotionnellement, plutôt vers la fin du mois, mais il faut bien le dire pour vous, amis Bélier, un mois très porteur, très porteur, au niveau des activités, du travail, des finances, des négociations, des contrats, peut-être de papiers à signer, on a vraiment, on a deux phases, on a, disons, deux choses complètement différentes. Ça arrive, en tout cas, c'est ce que dit l'oracle. Alors, écoutez, on va zoomer précisément sur le côté relationnel et je vous rappelle à cette occasion que je propose évidemment des consultations privées par téléphone ou en visio, donc WhatsApp, téléphone, visio, caméra, ou bien en mon cabinet de Saint-Marie-sur-Mer en présentiel. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements sur les consultations qui mélangent votre ciel astral, l'astrologie et les cartes pour avoir quelque chose de complet. Alors, pour vous, Bélier, qu'est-ce qui se présente un peu au niveau relationnel ? On va vraiment zoomer sur le côté relationnel. On va voir ce qu'on a. Allez. Alors, on va reprendre les trois axes relationnels. Tout d'abord, je vous rappelle que dans l'axe 1-7, nous avons dit, pardon, mon petit tapis, hop, nous avons dit que vous, vous êtes dans la communication, c'est une énergie de communication qui vous soutient, mais en face, il y a un blocage. Alors, soit c'est en face qu'il y a un blocage, soit c'est vous qui, dans le moi, vous sentirez bloqué par la personne qui est en face de vous. Alors, c'est vrai que vu comment on a décliné la grande roue, on peut maintenant, comme on en connaît les détails, on peut vraiment dire que c'est au niveau relationnel, je pense, plutôt amoureux, voire grande amitié qu'il y aura un souci. Dans l'axe 3-9, aussi, qui vient compléter, nous avons, disons, un avenir un peu bouché avec les gens que vous connaissez, comment dire, relativement autour de vous, alors qu'à l'extérieur, eh bien, on a de la force qui arrive. Donc, vous avez plutôt intérêt à ouvrir, l'oracle vous dit, d'ouvrir un peu votre réseau relationnel, ce qui tendrait à dire que vous vous sentez bloqué et que l'oracle vous conseille d'aller un petit peu plus loin et de rencontrer d'autres personnes, voire même peut-être de prendre en compte cette fameuse rencontre qui est ici et qui vient éclairer complètement votre avenir, une roue qui tourne en amour, du bonheur, mais on est sur une nouvelle étape de vie. Alors, en espérant que si vous êtes en couple, ça puisse aussi toucher votre couple, si vous vous entendez bien, que ça ne soit pas forcément une déstabilisation et que ça soit peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, comme par exemple faire un enfant, c'est possible aussi. Allez, on complète justement avec ces deux cartes. La première carte, c'est l'étoile de la femme. Alors, l'étoile de la femme va parler de féminin, de femme, d'influence de Vénus. Alors, si vous êtes un homme et que vous regardez ce taroscope, il est évident qu'une femme rentre dans votre vie. Une nouvelle femme, une femme douce, l'étoile de la femme, donc véritablement une rencontre, on peut le dire, magnifique, l'influence de Vénus, l'influence de l'amour. Bon, si vous êtes une femme, eh bien, c'est vous qui serez porté vous-même à rentrer en amour. Alors là, c'est pareil, c'est-à-dire, vous serez porté certainement par l'amour en fin de mois, comme on l'a dit, donc, par quelque chose, par une rencontre, par quelque chose qui peut être, qui sera d'ailleurs déstabilisant, puisque c'est imprévu, mais en même temps que vous sentirez vous porter haut et loin. Et en effet, regardez, nous avons la carte de la beauté qui nous parle de grâce, d'émerveillement, le monde, ah, vous vous souvenez, ouvrons-nous, les sentiments, la moralité, l'âme, la grandeur, les arts. C'est tout ce qui représente la beauté. Mais évidemment, la beauté, c'est l'amour, c'est-à-dire, ouvrons-nous à l'amour et on est dans une idée de beauté, on est dans une idée d'émerveillement. Alors, c'est vrai qu'on voit, si vous voulez, ça confirme un peu. C'est-à-dire, ce que l'on voit ici, c'est qu'en ce mois d'avril, puisqu'on zoome sur le côté relationnel, il va y avoir quelque chose de très fort, de très beau, de passionnant. On le voit arriver, qui va arriver vers vous. Ça, on ne peut pas dire le contraire, Ami Bélier. Alors, préparez-vous un petit peu à ça. Je le répète, ça sera plutôt vers la fin du mois et ça engagera certainement pour la suite. Alors, nous allons voir maintenant, avec cette carte-là, donc, qu'est-ce qui, en fait, en réalité, comment, plutôt, quelle est l'énergie avec laquelle vous allez finir le mois et quelle est l'énergie qui va vous transporter vers le mois de mai, le passage entre les deux mois. Comment vous allez finir, justement, ce mois d'avril. Et nous avons, oh là là, écoutez, voilà, l'émerveillement. Mais c'est magnifique, mais regardez, l'émerveillement, c'est écrit ici aussi. Alors, à Bélier, vous voyez bien que, même si c'est les activités qui sont dominantes dans le mois, l'argent, les possessions, etc., eh bien, l'oracle, il dit, ça sera tellement beau, cette rencontre d'amour, ça va tellement vous porter, c'est un véritable émerveillement. Bon, vous me raconterez, parce que là, je ne sais que vous dire, c'est quand même superbe. Voyons maintenant, la dernière carte, qui est la carte de l'énergie de guérison. C'est-à-dire, que devez-vous travailler ? Quel est le conseil de l'oracle pour vous ? Pour, sans doute, arriver à ce magnifique émerveillement. Allez, regardons un petit peu. L'harmonie. Ah, elle est belle. L'harmonie, c'est joli. Alors, je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu. J'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau, la beauté, par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Amis Bélier, je pense que ce mois d'avril va être porteur véritablement de quelque chose de grand pour vous. une grande rencontre si on résume comme ça. Quelle qu'elle soit, amicale, peut-être professionnelle, après tout, pourquoi pas, un idéal, une association que vous attendiez depuis longtemps, dans le couple, quelque chose aussi que vous attendiez et pourquoi pas, ou d'une personne réelle, magnifique, il y a un émerveillement. En tous les cas, je vous le souhaite, l'émerveillement, c'est merveilleux. merveilleux mois d'avril à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501